Le sommeil chez l'homme se décompose en deux grands types de sommeil. Vous avez le sommeil lent et vous avez le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, c'est ce qu'on observe en début de nuit, où les activités cérébrales ralentissent progressivement afin qu'on puisse s'endormir et tomber dans les bras de Morphée. En deuxième partie, vous avez le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est vraiment le relâchement total du tonus musculaire où là, on se repose, on récupère et surtout le cerveau fait le tri des informations accumulées au cours de la journée. Schématiquement, un cycle de sommeil se déroule en plusieurs phases. Vous avez la première phase d'endormissement où on bascule après dans un sommeil lent profond. Après, on bascule en sommeil paradoxal. Un bref retour en sommeil léger. Et pouf, de nouveau, on replonge en sommeil paradoxal. Un cycle entier dure environ 90 minutes. Une nuit de sommeil se compose successivement de 3 à 5 cycles. Vous avez en début de nuit, nettement en plus de sommeil profond. Et en fin de nuit, on observe nettement plus de votre sommeil paradoxal. Dès l'instant où vous avez soit des plaintes de votre entourage, de votre conjoint, sur vos renflements, sur vos pauses respiratoires, sur vos mouvements anormaux des jambes la nuit, ou surtout sur des activités anormales, paranormales pendant la nuit, ou surtout si vous avez déjà des effets néfastes secondaires de vos troubles de sommeil la nuit. Par exemple, je pense notamment à la somnolence au volant le lendemain. Je pense notamment à des baisses d'activités cognitives, parce que vous n'arrivez pas à réfléchir, vous n'arrivez pas à travailler correctement le lendemain, ou vous avez vraiment une somnolence dès l'instant où vous vous posez quelque part, vous endormez rapidement. Là oui, il faudrait absolument consulter, en parler à son médecin traitant, en parler à son médecin du travail, de façon à ce qu'on puisse vous orienter de façon optimale vers un centre de pathologie de sommeil. Sous-titrage ST' 501